Les boîtes de nuit se sont ouvertes lundi au grand soulagement de ceux qui, pendant 16 mois, n'ont pas pu profiter de ces lieux. Mais l'annonce faite par le Premier ministre le même jour a vite fait de gâcher la fête. Il a déclaré que les personnes entrant dans les boîtes de nuit en Angleterre, à partir de septembre, devront être entièrement vaccinées comme condition d'entrée. Les acteurs du secteur sont sous le choc. Dans une déclaration, le PDG de l'Association des industries de la nuit, Michael Keel, a déclaré « La journée de liberté pour les boîtes de nuit a duré environ 17 heures. L'annonce du Premier ministre selon laquelle les passeports Covid sont obligatoires pour les boîtes de nuit en septembre intervient alors que son ministre de la Santé avait déclaré, il y a seulement une semaine, qu'il ne serait pas obligatoire. Quelle honte absolue ! » Selon Keel, 80% des boîtes de nuit ne veulent pas mettre en place les passeports Covid. Ils sont inquiets de l'application de ce système et pensent qu'ils verront une réduction des clients spontanés. Dans une interview précédente, il nous a dit que le rapport du gouvernement sur les passeports vaccinaux avait conclu qu'ils poseraient plus de problèmes qu'ils n'en valent la peine. « Eh bien, l'un des défis concernant les certificats de statut Covid ou les passeports Covid, c'est que nous sommes passés par un processus de consultation avec des ministres de premier plan qui nous ont fait part des réactions de différentes industries pour savoir si cela serait une mesure proportionnée ou une mesure d'atténuation à mettre en place. » Le rapport a ensuite été publié et conclu. « L'impact de la mise en œuvre de ce type de mesures serait disproportionné par rapport aux bénéfices pour la santé publique. » « Un autre acteur de ce secteur nous a dit qu'il pense que les passeports vaccinaux sont discriminatoires. » « Ils sont très discriminatoires. Il n'y a aucun endroit en Grande-Bretagne où nous devrions maintenant demander à avoir des papiers de santé. Certainement pas les gardes de sécurité des boîtes de nuit et les videurs ou autres. Cela va causer toutes sortes de problèmes logistiques. » D'autres acteurs du secteur se sentent frustrés. L'un d'eux qui a 45 clubs sous gestion a déclaré « Dire que nous sommes déçus par la volte-face de ce gouvernement est un euphémisme. » Neil Woodrow, NTD News.